Mathieu, est-ce que tu peux nous donner les tendances de l'open innovation aux Etats-Unis et en Chine ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui aux Etats-Unis, on est en train de voir émerger des plateformes en fait, notamment en termes d'API, beaucoup d'appels aux développeurs externes pour construire des nouveaux business models. C'est un modèle qu'on voit beaucoup émerger dans la Silicon Valley. En Chine, notamment dans le digital, on est plus dans des approches par des grands acteurs qui donnent un certain nombre d'accélérateurs et de plateformes de développement. Des acteurs comme Baidu, on entend beaucoup parler d'Alibaba avec l'IPO. Et on voit émerger finalement des zones en fait géographiques. Les Etats-Unis arrivent en Occident, la Chine touche plutôt sa région, le sud-est asiatique. Est-ce que vous pouvez nous donner l'écosystème à lequel vous travaillez dans la démarche d'open innovation ? Alors plusieurs écosystèmes qui nous permettent de rencontrer des PME innovantes. Le monde académique d'une part avec un certain nombre d'établissements universitaires ou qui ont parfois des incubateurs ou qui nous mettent en relation avec d'autres entreprises. Un certain nombre d'organisations plus institutionnelles comme les chambres de commerce ou des syndicats professionnels qui ont des adhérents et dont la mission est de faire progresser leur chiffre d'affaires en les mettant en relation avec nous par exemple. Et puis un troisième, la liste n'est pas exhaustive, des fonds d'investissement qui de par leur deal flow peuvent trouver un intérêt à se rapprocher d'acteurs comme nous avec une expertise dans notre domaine bien évidemment et de pousser les entreprises dans lesquelles ils auraient investi de l'argent. Merci. 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 Merci.